Dans le cadre du partenariat engagé entre les départements de la Savoie et de Bignonna, au Sénégal, les acteurs sociaux des deux territoires croisent depuis 2005 leur approche et leur expérience de l'action sociale. Et ensemble, ils réfléchissaient à de nouvelles façons d'apporter ces questions de société. Le lundi 26 mars dernier à Montmélian, une journée co-organisée par l'association Pays de Savoie Solidaire et la direction à la vie sociale du département de la Savoie. La première fois en 2015, on était 20, l'année dernière on était 50 et on disait non mais c'est tellement intéressant comme sujet qu'il faut que ça grossisse, il faut qu'il y ait plus de monde. Donc on s'est dit on se met à Montmélian, on prend une grande salle et on va faire venir du monde pour écouter ce qu'on fait depuis trois ans. Plus d'une centaine de participants ont donc répondu présents cette année, professionnels sociaux du département, élus, responsables des services d'organismes sociaux ou encore citoyens et associations mobilisés dans la lutte contre l'exclusion. Tous soucieux d'ouvrir une réflexion sur leur pratique de l'action sociale, ceci notamment à travers trois tables rondes animées à l'africaine par des partenaires de Bignonna. C'est hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire ailleurs, ce qu'on devrait faire nous, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut en retirer. On est vraiment dans cette idée de co-construction. Eux ils ont des choses à construire, nous on a des choses à reconstruire peut-être. Et donc on n'est pas dans une parole soit paternaliste, soit maternante, mais vraiment dans une parole libre et d'échange. Ça ouvre l'esprit, ça continue, ça apporte des choses et puis c'est un échange qui est intéressant. Pas seulement, c'est pas un sens unique, c'est tout l'intérêt. Un des grands thèmes abordés, en gros, c'est comment on crée plus de liens sociaux dans notre société en Savoie. Aussi comment les gens se sentent utiles, même s'ils sont bénéficiaires de minima sociaux. Toute personne a besoin de se sentir utile dans la société. Comment on remet la question de l'utilité des personnes dépendantes au cœur de nos accompagnements. On va aussi voir comment l'institution globalement peut faire évoluer ses pratiques par les professionnels, par ses politiques, comment on recrée de l'innovation sociale dans le département de la Savoie. Une volonté d'innovation qui veut s'appuyer sur le regard extérieur des partenaires sénégalais. Un regard parfois acerbe sur une société de l'individu, où le sens du collectif peut vite se perdre. Je dis, nous, la salle d'attente, c'est une salle de réunion chez nous. Vous venez, vous vous asseyez, deux à trois minutes, vous connaissez déjà, vous commencez à parler tout. Vous, dans vos salles, je crois, quelqu'un, prenez un journal, vous lisez, chacun dans son coin. Monsieur Del, venez, vous entrez. Vu de notre pays, on dira que, voilà, vous aimez trop l'individualisme, l'autonomie et tout, et vous croyez, n'avoir pas besoin d'autrui. Ils ont toujours ce lien social, mais autrement, que nous, nous avons développé chez nous, au niveau de la famille, au niveau de la commune, au niveau du quartier, au niveau départemental, qu'eux, ils croient qu'il est impossible à refaire. Alors que 50 ans avant, ils vivaient comme nous, à Bignonna, avec la famille et tout. Donc les gens entendent beaucoup qu'il y ait de l'humanitude, comme ils disent. Un changement d'approche qui était discuté tout au long de la journée, avec des partages d'expériences, des actions déjà menées ou en projet sur le territoire, notamment à la MDPH. Clairement, c'est effectivement recevoir une personne à la MDPH, bien sûr discuter autour de ses droits, des demandes qu'elle peut faire auprès de nous, mais c'est s'autoriser effectivement à lui poser la question. De la place qui est la sienne, plus largement, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage. L'idée, c'est effectivement de pouvoir redire et se redire sans cesse que l'humain est au centre et qu'on commence effectivement par rencontrer quelqu'un qui pourra éventuellement avoir des droits, etc. Mais que la première chose, c'est effectivement une rencontre, et que cette rencontre servira à la personne, mais nous servira aussi à nous, à la fois en tant que personne, en tant que professionnel et en tant qu'institution. Et au regard du succès de cette nouvelle journée de bilan organisée par Pays de Savoie Solidaire, nul doute que de nouveaux projets verront le jour dans les prochains mois entre la Savoie et Bignonna.